Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment et pourquoi utiliser One TPE pour vos produits et services. Ici, Maxence Rigottier du site vivre-de-son-site-internel.com. Aujourd'hui, je suis avec Nina Habeau qui a un site sur le développement personnel qui s'appelle « booster ma vie ». Tu utilises One TPE depuis plusieurs semaines, plusieurs mois déjà et je voulais que tu nous expliques ton retour d'expérience par rapport à cette plateforme. On se trouve à l'événement d'Olivier Roland par rapport à la rencontre Blogueur Pro ou Webinar Pro qui a lieu tous les ans. N'hésite pas à te présenter pendant quelques instants et ensuite à nous expliquer qu'est-ce que tu as retiré de la plateforme One TPE pour tes produits et services. Salut Nina. Salut Maxence. Je suis Nina Habeau du site booster ma vie.com et j'utilise depuis quelques temps déjà la plateforme One TPE. Je trouve ça pratique parce que déjà pour les pages de vente, on a déjà des modèles qui sont déjà conçus. C'est super simple pour les personnaliser tout en ayant un bon résultat. Ensuite, je peux mettre tous les formats dessus, c'est pas limité. Je peux mettre les audios, les pdf, les vidéos. Et aussi, il y a tout un... Si j'ai un problème aussi avec un client, c'est eux qui vont gérer les remboursements et c'est eux qui vont gérer la rentrée d'argent et c'est eux aussi qui vont envoyer le produit. Donc en fait, j'ai juste moi à mettre mon produit sur la plateforme et ensuite c'est eux qui s'occupent de tout, les commandes, les paiements, les remboursements, tout ça. D'accord. Donc en gros, combien ça t'a pris de temps concernant l'inscription et quels sont un petit peu les documents justificatifs que demande One TPE pour s'enregistrer et ensuite mettre en place le process ? Donc l'inscription déjà c'est simple, on peut tous s'inscrire, ils regardent notre site internet, mais surtout ils vont regarder le produit. Donc on met notre produit sur la plateforme et ensuite c'est eux qui vont valider ou non si le produit peut être mis en vente. Donc ils ont des conditions, il faut que ça reste dans les bonnes mœurs, que ce soit légal, tout ça. Mais souvent il n'y a pas de problème et puis c'est les seules conditions. D'accord. Donc comme dans toutes les thématiques et toutes les plateformes, évidemment si vous faites un trafic d'armes ou d'enfants, ça ne va pas être validé, il y a une petite checklist à passer et ensuite tout est bon. Concernant l'affiliation, tu ne t'occupes de rien. Concernant la mise en place du produit, quand tu as mis la page de vente, tu as des affiliés qui peuvent te promouvoir, donc c'est ça qui est assez sympa. Donc tu n'as pas besoin de t'occuper de la partie affiliation. Et en cas de litige ou alors une demande de remboursement ou encore un non-paiement en quelque sorte, c'est eux qui vont s'occuper de tout ça. Oui. Et on peut choisir aussi le pourcentage d'affiliation, donc souvent entre 40 et 60%. Donc forcément, plus on met un taux, un pourcentage d'affiliation pour les autres qui vont promouvoir notre produit, plus on va en vendre. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Et oui, c'est très simple, c'est en français. On peut choisir par thématique. On peut voir les produits les plus vendus depuis que la plateforme existe. On peut voir aussi les produits les plus vendus du mois. On peut être étonné parce que par exemple, en ce moment, le produit qui cartonne le plus, c'est comment dresser son chien. Donc si on n'est pas forcément là-dedans, ça nous étonne. Et du coup, comme ça, on peut vendre des produits que nous-mêmes, on ne pensait pas vendre. Et donc par rapport à ce qui se vend déjà bien, eh bien, nous aussi, on peut se faire comme ça un pourcentage sur les produits des autres. Oui, complètement. C'est ce que tu fais. Du coup, aussi, tu promeux d'autres produits concernant d'autres affiliés. Et vous posez peut-être une question, OK, mais alors au bout de combien de temps on est payé quand on fait une vente sur un produit qu'on a promu en affiliation ? Et également, voilà, est-ce qu'ils acceptent Paypal ? Est-ce qu'ils acceptent le virement bancaire ? Comment ça se passe concernant le paiement ? Au bout de combien de temps on est payé ? Alors, on est payé au bout d'un mois, chaque premier du mois parce qu'en fait, il y a une garantie de satisfaire remboursé de 30 jours. En automatique ? Oui. Et donc, on peut demander le remboursement sans justification. Par contre, pour les modes de paiement, c'est par carte bleue sûre. Après, je ne suis plus sur ce qu'il y a que Paypal, je pense. D'accord. Mais Paypal, carte bleue sûre. Et après, je ne connais pas trop les autres de paiement, mais il y a quand même pas mal de propositions. Déjà, Paypal, carte bleue et peut-être Stripe dans le futur. Oui. Ok. Ok. Eh bien, est-ce que tu pourrais nous évoquer pour finir sur une dernière question ? Quelle est l'erreur à ne pas commettre si on met un produit en affiliation sur OneTaper ? Quelque chose que la plateforme, toi-même, tu t'es aperçu en disant « waouh, il ne faut pas faire cette erreur-là si vous lancez en mettant votre produit sur OneTaper ? » Eh bien, il ne faut pas mettre un produit juste en espérant que les autres vont le vendre en lançant de l'argent. Il ne faut pas avoir cet esprit-là « je vais le mettre dessus parce que je vais me faire plus d'argent ». C'est surtout l'erreur. Et aussi, l'erreur à ne pas commettre, c'est faire attention à ce qu'on vend. Comme tu disais, pas des trucs qui sortent de nulle part. Tout ce qui est vendre des conseils, par exemple, si on n'est pas avocat, il faut faire attention à ça. Sinon, il n'y a pas trop de soucis. Ok. En tout cas, parfait. N'oubliez pas, en termes de plateforme d'affiliation, vous avez OneTaper, vous avez Clickbank. Vous pouvez vous la créer vous-même en vous faisant à vos propres liens affiliés, notamment avec Clickfunnels. Et n'oubliez pas aussi de bien mettre votre produit soit sur votre site, soit avec boutique en ligne ou formation en ligne, ce que vous voulez. Ça va vous permettre aussi de réaliser des ventes supplémentaires, ce que je t'évoquais en plus de la plateforme d'affiliation. Et comme ça, l'idéal, c'est vraiment qu'il soit à le maximum d'endroits possibles parce que ça vous permettra de multiplier votre chiffre d'affaires. N'hésitez pas à naviguer sur la plateforme OneTaper. Si vous avez des avis sur cette plateforme, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo juste en dessous. Et n'oubliez pas de télécharger ma vidéo bonus comment j'ai gagné 71 495 euros avec 2 sites web, 2 paris sportifs et 2 courses à pieds. Il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page où il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse e-mail. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour cette vidéo bonus. Si vous visionnez cette vidéo depuis un smartphone, c'est dans le « i » comme info à droite de la vidéo YouTube. Et sinon, c'est dans la description juste en dessous. Merci et à très vite pour la suite. Bye !